On a le plaisir de débuter et d'ouvrir l'après-midi avec des présentations qui ont été préparées en duo. Et la première nous sera présentée par Vinciane, Vinciane Dana. Pour des raisons pratiques, seule Vinciane pouvait être avec nous pour la journée. Mais c'est un travail, comme vous avez pu le voir dans le programme de la journée, également fait en collaboration avec Bjorn Olav Dozo. Et je vais rapidement les présenter. Donc Vinciane Dana est maître assistante à la haute école Charlemagne de Liège. Et à l'origine du projet du MOOC Il était une fois la littérature de jeunesse, qui a regroupé plus de 50 000 inscrits en Europe et aux quatre coins de la francophonie. Vinciane s'intéresse à la littérature de jeunesse et au rapport entre le numérique et la littérature depuis de nombreuses années. Elle a été journaliste pour une revue professionnelle sur le numérique en littérature. Et elle est désormais spécialisée dans les rapports qu'entretiennent la littérature et les réseaux sociaux. Et alors Bjorn Olav Dozo est quant à lui enseignant-chercheur à l'université de Liège. Ses recherches portent sur les médias numériques et les cultures populaires. Et puis il a notamment, il a une grande production académique, mais il a notamment co-signé l'ouvrage Comprendre la littérature de jeunesse, dans lequel il traite des fictions hors du livre. Et Vinciane, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous et toutes. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui ? Ok. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là parce que ça me donne l'occasion aussi de pouvoir parler de littérature de jeunesse. Et c'est toujours intéressant de pouvoir mettre la littérature de jeunesse au même plan que la littérature pour adultes. Alors je vais commencer cette communication de manière un petit peu surprenante, parce qu'en fait je vais vous parler de ce que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. Et alors ce n'est pas extrêmement intelligent de ma part, étant donné que j'ai déjà fait beaucoup trop long. Donc je vais devoir choisir et renoncer en live devant vous. Et vous allez voir, on va aller assez vite. Alors quand on parle d'œuvres d'art littéraire numérique à destination de la jeunesse, eh bien force est de constater qu'il y a tout un champ qui était très prometteur au début des années 2010 et qui n'a finalement pas rencontré son public. Alors je mets ça en avant parce que justement on a beaucoup parlé de la question des publics aujourd'hui. Et c'était un des thèmes qu'il fallait développer. Et j'avais envie quand même d'évoquer ce fameux champ de la littérature numérique pour la jeunesse qui n'a pas rencontré son public. Donc le livre numérique pour la jeunesse est un terme général pour désigner ce qu'on pourrait aussi qualifier d'objet culturel, protéiforme. Ce dernier, en jeunesse particulièrement, est sans cesse tiraillé entre le livre imprimé et la volonté de se différencier et de créer une nouvelle forme de textualité numérique. Alors l'univers des livres numériques pour la jeunesse, mais aussi l'univers numérique des livres, alors qu'ils soient papiers ou non, sont des terrains assez peu explorés par la recherche scientifique. Néanmoins, plusieurs travaux ont été menés ces dernières années aux quatre coins du monde. Certains ont été abandonnés, mais d'autres ont suivi la démarche jusqu'au bout. Et c'est ainsi que Lucas Ramada Pietro a défendu une thèse de doctorat en 2017 à l'Université de Barcelone sur le thème de la littérature pour la jeunesse numérique et l'éducation à la littératie. Dans le contexte du MOOC que l'on a co-créé avec Björn Olav Dozo, mais aussi avec Valérie Senti et Daniel Delbrassine, moi je me suis occupée principalement de ce chapitre sur la littérature et le numérique et j'ai eu l'occasion d'interviewer Lucas Ramada Pietro. Les 500 pages qui composent sa thèse tentent d'apporter une réponse théorique et réflexive à une forme de littérature enfantine qui pouvait être considérée comme particulièrement pertinente dans la société actuelle. Et il partait d'un constat qui était assez frappant, je cite, « Alors que la technologie est indéniablement arrivée dans les foyers, les formes électroniques de fiction sont totalement absentes des établissements scolaires, malgré le fait que 76% des enfants de moins de 16 ans jouent régulièrement à des jeux vidéo. » C'est précisément dans ce contexte culturel numérique que la littérature numérique pour enfants et adolescents pouvait s'avérer être un outil puissant de médiation entre culture et fiction. Et pour toutes ces raisons, l'objectif de la recherche, c'était de parvenir à une compréhension approfondie de l'ensemble de ces textes qui représentaient une littérature qui était rendue possible par la technologie, sans perdre de vue le lecteur en développement ni l'objectif éducatif de ce type de littérature numérique. Fin de la citation. Pour les projets que je peux évoquer et que j'ai évoqués plus en détail dans le MOOC, on parle de projets numériques qui coûtaient parfois 150 000 euros et pour lesquels il n'y avait aucun retour sur investissement. Et donc, malheureusement, on s'est retrouvés dans une situation où les applis ont finalement disparu des médias et on ne peut même plus les retrouver à l'heure actuelle. Alors, un autre facteur a aussi joué en sa défaveur, ça a été la crainte qui s'est parfois et souvent transformée en censure de ceux et celles qui étaient hantés par l'idée que les écrans étaient dangereux pour les enfants. Ça, c'est la partie qui se destine plus aux enfants. Là où le numérique a rencontré son public avec un grand engouement, ça va être du côté de l'univers numérique des livres papiers qui, au final, a amené les jeunes à la lecture. Et alors là, on va monter d'un cran en termes d'âge et on va s'adresser plutôt, enfin, on va plutôt évoquer les adolescents, pré-adolescents puisque maintenant, on a une tendance à aller sur Internet et sur les réseaux sociaux assez jeunes. Donc, les pré-adolescents, adolescents et ça monte jusqu'à young adult. Donc, comme je vous le disais, le basculement de la littérature dans le numérique s'est fait de plusieurs manières. D'abord, on a eu un basculement qui a été du côté critique et promotionnel et puis, on s'est retrouvé avec un basculement dans la forme du livre elle-même. En partant de l'observation de divers cas de fiction sur les réseaux sociaux et d'applications dédiées, on va en fait proposer une brève typologie qui va permettre de cadastrer des pratiques fictionnelles numériques qui ont pu émerger ces dix dernières années et en fait, voir comment ces pratiques fictionnelles numériques ont pu mener les jeunes et les moins jeunes à la lecture de livres papiers ou non. Comme je vous le disais, j'ai, à mon avis, fait un petit peu long et donc, il est possible que je passe un peu plus rapidement sur certaines parties. Mais voilà. Cette question nous permet d'aborder la thématique de la création numérique contemporaine en nous focalisant sur la littérature de jeunesse qui est souvent, alors la littérature de jeunesse, elle est à l'origine d'un bon nombre d'innovations dans le domaine. Peut-être non seulement parce que les jeunes ont moins de craintes par rapport à ce qui se fait et ne peut pas se faire en littérature que les adultes. Alors, la production de contenu littéraire sur Internet, je l'ai dit, est assez peu bridée. En effet, dès qu'une application, un réseau social ou une plateforme commence à se développer, on va constater qu'il y a toujours quelqu'un qui va le détourner de sa fonction première et finalement l'utiliser pour assouvir sa créativité. Néanmoins, des plateformes et applications conçues pour créer du contenu littéraire existent et nous allons commencer par là. Donc, en fait, je vais commencer par Wattpad et les communautés d'auteurs. Fondé en 2006, le réseau Wattpad compte près de 90 millions de visiteurs. Alors, vous allez voir, je vais donner une série de chiffres, ce qu'on n'a pas fait encore dans une journée comme celle-ci, parce qu'évidemment, les arts littéraires, on en est encore au début de la recherche sur les arts littéraires et on se rend compte que parfois, il y a des choses qui sont assez discrètes. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, en littérature de jeunesse, on n'est pas du tout sur la discrétion. Ça se compte en millions. Parfois, c'est hallucinant de voir à quel point il y a un engouement pour ce genre de choses et qu'en tant qu'adulte, souvent, on ne connaît pas bien. Donc, le réseau Wattpad compte 90 millions de visiteurs cumulés sur l'année 2020. 80% des utilisateurs sont âgés de moins de 30 ans et 90% d'entre eux se connectent à partir d'un téléphone mobile. Alors, le principe de Wattpad, c'est que le réseau permet à ses internautes une relation forte entre lecteur et auteur. C'est-à-dire qu'un auteur, un adolescent, une adolescente lambda, dépose son texte qui va être lu et commandé par des lecteurs. Une brève analyse des différents thèmes retrouvés sur la plateforme Wattpad offre un panorama assez étonnant de ce qui préoccupe les jeunes dans les années 2020. Les genres abordés sont très variés. On peut lire de la science-fiction, des romances, beaucoup de littérature pour adolescents, de jeunes adultes et des fan-fictions. Dans le cadre du MOOC, on a fait l'interview de Christelle Dabos. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Christelle Dabos. C'est une auteure française qui vit en Belgique et qui est l'auteure de la saga La Passe-Miroir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de Christelle Dabos ? En fait, Christelle Dabos, c'est un cas d'école, comme on appelle ça. Christelle Dabos est une auteure qui a décidé un jour de poster sur Plume d'Argent une fiction qu'elle était en train de rédiger. Donc, cette fiction sur Plume d'Argent a connu un certain succès. Elle avait un vrai rapport avec les autres lecteurs-auteurs qui lui faisaient des retours et qui lui permettaient d'avancer dans cette fiction. Un jour, il y a eu le concours Gallimard Jeunesse et toute son équipe, on va dire, ses amis de Plume d'Argent ont toutes proposé leur oeuvre au concours Gallimard Jeunesse, le premier roman. Et c'est finalement Christelle Dabos qui a remporté ce fameux concours. Alors, la suite de l'histoire, on la connaît. Christelle Dabos a terminé son premier roman chez Gallimard. S'en sont suivis trois autres volumes pour une saga passionnante qui a été publiée à la fois chez Gallimard Jeunesse et en collection adulte, ce qui existe, mais qui est quand même relativement rare. La saga s'est traduite en 22 langues et a été vendue à un demi-million d'exemplaires. Alors, ce qui est extraordinaire avec le cas de Christelle Dabos, c'est qu'elle a maintenu cette relation horizontale avec les autres auteurs de la plateforme sur laquelle elle fonctionnait depuis le début. Et quand elle a dû faire son deuxième opus, c'est-à-dire le deuxième volume de la saga, vous vous doutez bien que Gallimard lui a dit « Maintenant, on retire tout ce qui est sur les plateformes, puisque c'était gratuit et en libre accès. On retire tout ce qui est sur les plateformes et on va se concentrer sur la version papier, évidemment, de ce volume 2. » Et dans l'interview, Christelle Dabos disait « C'était très compliqué pour moi, en réalité, parce que j'avais tellement été habituée à écrire en collaboration avec la communauté, avec mes amis. » Donc, c'était un processus qu'elle chérissait vraiment. Et donc, elle s'est retrouvée à un moment avec vraiment une perte d'inspiration où il a fallu qu'elle demande l'autorisation. Et Gallimard a été un peu obligée d'accepter cette autorisation, de pouvoir se reconnecter à un petit nombre d'amis de la plateforme sur laquelle elle avait commencé à publier au tout début, pour que, justement, elle puisse continuer à avoir cette relation d'échange, de retour vers son texte. Et c'est ce qui lui a permis de continuer. Et donc, la maison d'édition traditionnelle Gallimard, vous savez, voilà, c'est Gallimard, a finalement accepté que Christelle Dabos continue à communiquer de cette manière. Alors, Christelle Dabos, c'est un des rares exemples d'œuvres qui, bien qu'elles aient été rédigées sur une plateforme comme celle-là, ont été considérées comme des œuvres légitimes et de qualité. Donc, vous le savez, en littérature traditionnelle également, mais en littérature de jeunesse, on a une vraie inquiétude qui est la littérature de masse et la littérature restreinte de qualité qui est supposée permettre aux enfants de grandir, d'acquérir un meilleur vocabulaire, de pouvoir rentrer dans une fiction. Et puis, à côté de ça, il y a tout le champ de littérature de masse qui est plutôt quelque chose qu'on achète dans les supermarchés et qui a de moins bonnes qualités littéraires. Alors, Christelle Dabos, c'est une des rares à se retrouver justement dans ces œuvres qui sont considérées comme étant des œuvres de qualité, mais qui, par la suite, a tout un univers fictionnel qui s'est développé autour de cette saga. Et donc, on en parlera un peu plus loin, mais l'univers fictionnel, on va retrouver une collection invraisemblable de fan art, on va retrouver des lecteurs passionnés qui en ont fait des édits de vidéos, on va retrouver toute une série de vidéos sur TikTok, on va retrouver des cosplays. Donc, vraiment, Christelle Dabos, c'est une des rares auteurs qui est un peu des deux côtés de la barrière. On a d'autres exemples de bouquins qui ont été rédigés sur Wattpad et qui ont connu un succès en librairie assez époustouflant. Évidemment, c'est très perturbant d'avoir ce truc derrière. Donc, le deuxième exemple, c'est À travers ma fenêtre, qui est un roman d'Ariana Godway qui est publié sur Wattpad en 2016, engouement à un point tel que le film est sorti en français en 2022 et que désormais sur le livre papier, il y a un petit macaron Netflix qui montre à quel point le roman a connu un vrai succès. En 2013, peut-être que certains d'entre vous se souviennent du fameux After écrit par Anna Todd. Donc, idem, Madame Tout-le-Monde a écrit sur son smartphone un roman qui s'appelle After que bon nombre de jeunes filles ou qui étaient jeunes filles à cette époque ont lu. On parle quand même pour le récit d'une saga qui a fini par se décliner en six tomes, en romans graphiques. Un film est sorti au cinéma et donc est sorti en salle. Le premier opus est sorti en salle avec un total de 70 millions de dollars au box-office rien que pour le premier opus. Là, en 2023, on attend le cinquième film. Donc, c'est pour vous dire à quel point ces productions qui, au départ, sont sur des plateformes qui sont rédigées par des gens qui ne sont pas des auteurs, mais plutôt des adolescentes ou des jeunes adultes, se retrouvent propulsées sur le devant de la scène littéraire et médiatique. Un peu comme ça, un peu contre leur gré, j'ai envie de dire. Mais c'est assez étonnant comme principe. On va passer à l'application Instagram. Alors, Instagram, je n'ai plus besoin de l'expliquer. Donc, Instagram s'est installé dans les pratiques courantes autour de 2015. Presque simultanément, le réseau social de l'image a vu se développer au sein de sa série de hashtag « Le néologisme bookstagram » et c'est ainsi qu'est née une nouvelle vitrine de promotion du livre. Alors, au départ, le hashtag était utilisé pour taguer une image qui avait un rapport avec l'objet livre. Mais peu à peu, l'engouement pour la pratique entraînait la création d'une véritable communauté. Photos léchées, mises en scène travaillées, jeux de lumière, filtres. Le livre s'est trouvé sur Instagram, un écrin pour mettre en valeur ses couvertures et son contenu. Évidemment, le livre de jeunesse, grâce aux soins accordés à la création de ses couvertures illustrées et à son public qui est féru de réseaux sociaux, s'est vu très rapidement propulsé sur le devant de la scène. Alors, souvent, on l'a dit tout à l'heure dans une des interventions, la lecture peut ressembler à une activité solitaire, mais au final, les lecteurs ont toujours cherché à se rencontrer. Par les clubs de lecture, par la bibliothèque, par des séances de dédicaces, par les rencontres avec les auteurs. Quand on aime un livre, ça doit se savoir. Et il semblait aller de soi qu'un réseau social comme Instagram allait trouver sa place dans le paysage. Instagram, c'est aussi le réseau des tendances. Et donc, le mouvement Bookstagram n'y a pas échappé. Il s'est associé à d'autres hashtags, comme par exemple ces fameux Bookface, qui sont des photos de visage ou des parties de corps qui prolongent la couverture d'un livre pour créer un effet inattendu ou humoristique. Alors, au départ, c'était une poignée bibliothécaire américain qui voulait changer l'image poussiéreuse de la bibliothèque. Et puis, très rapidement, la pratique s'est propagée très vite. Puis, toute une série d'autres hashtags ont trouvé leur place pour alimenter ce réseau Instagram. Je vais revenir sur un autre point. Et c'est un peu la partie Instagram qui va illustrer ce côté-là. Donc, dans le livre Comprendre la littérature de jeunesse, je me suis attachée à évoquer les pratiques lecteurs-prescripteurs sur Instagram, mais aussi les éditeurs eux-mêmes. Et j'avais un peu laissé de côté, dans un premier temps, les pratiques des auteurs et des illustrateurs. Donc, vous savez, lecteurs et prescripteurs, ce sont eux qui font vivre le livre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plusieurs types de lecteurs. Je vais me focaliser ici plutôt sur le côté producteur et auteur, en me focalisant sur le concept de la poésie sur Instagram. Alors, je sais qu'à proprement parler, la poésie, ce n'est pas de la littérature de jeunesse, mais on s'est rendu compte ces dernières années qu'en fait, les insta-poètes, comme on les a appelés, ont vraiment connu un énorme succès auprès de la jeunesse et auprès des young adultes, comme on les appelle ici. Et j'ai voulu me pencher sur le cas de Rupi Kaur. Je vais aller assez vite, en fait, sur le cas de Rupi Kaur. Vous la connaissez peut-être. C'est une poétesse canadienne qui, dans un premier temps, a voulu travailler sur une poésie qui était écrite en vers. Ses poèmes se présentaient souvent comme des confessions à la première personne avec une part de subjectivité qui était très importante. Et la poésie était aussi pensée comme un art visuel. Donc voilà, vous avez un extrait ici de sa page Instagram, où on voit en réalité qu'elle poste à la fois des photos d'elle, puisqu'on est sur Instagram avec ce fameux réseau qui permet de mettre l'auteur en évidence ici, et elle alterne avec des poèmes, qui sont donc des petits poèmes un peu de type haïku, pour lesquels elle produit aussi des illustrations. Alors, je ne vais pas vous les lire parce que je suis déjà prise par le temps, mais on retrouve, en fait, ça ce sont les versions pages du livre papier, mais au départ, sur les formats Instagram, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un espace un peu plus grand, dans le blanc, entre le texte et l'illustration. Alors, ce qui s'est passé avec Rupi Kaur, c'est que ses poèmes ont connu un tel succès qu'elle a été repérée par une maison d'édition qui lui a proposé d'en faire des livres papiers. Après les livres papiers, le succès a été tel que finalement, la version Instagram est devenue une performance scénique, et donc, on peut désormais aller voir Rupi Kaur sur la scène. J'ai un peu regardé le prix pour aller assister aux performances de Rupi Kaur, c'est à peu près le même prix que pour aller voir Beyoncé sur la scène. Donc, on est arrivé dans un système où finalement, sa poésie qui a commencé à éclore sur Instagram s'est retrouvée sur un livre papier et puis performée sur une scène pour en arriver à la version vraiment grandiloquente qui est le spectacle sur Amazon Prime qui est disponible actuellement. Et donc, c'est là que c'est assez fou, c'est d'arriver à comprendre que des pratiques littéraires qui se créent au départ d'un compte Instagram qui, dans un premier temps, était un compte personnel et anonyme peuvent en arriver à un point où on se retrouve à devenir une artiste à part entière qui monte sur scène, qui fait des shows télévisés. Et donc, vraiment, d'un point de vue de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, moi, je trouve ça assez étonnant. Et en fait, c'est parce que ça a répondu à un besoin que la réception, les lecteurs avaient. Et donc, je vous ai mis ici un extrait vidéo d'Emma Watson qui interview Rupi Kaur. Et en fait, elle lui dit à un moment, j'ai adoré vos poèmes parce qu'à un moment, j'ai pris conscience de la difficulté de m'exprimer sur certaines choses. Et à chaque fois que j'avais cette difficulté de m'exprimer, je pouvais faire référence à votre poème que je pouvais reprendre sur Instagram, repartager sur ma propre page. Et en fait, vous parliez à travers moi, mais je parlais également à travers vous. Et donc, on se retrouve de plus en plus dans ce type de production. Les réseaux sociaux arrivent à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que les lecteurs arrivent à s'approprier vraiment la production qui est construite sur ces réseaux. Alors, je vais vous prendre un dernier exemple qui est l'exemple du Webtoon. Alors, le Webtoon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est né en Corée du Sud. Et c'est un format qui est conçu au départ pour les écrans de téléphone. Donc, en gros, c'est de la bande dessinée que l'on lit sur un écran de téléphone. Et donc, ça défile comme un papyrus, en réalité. Et on a finalement, pour certains cas, migré vers le papier. Au même titre que ce que je viens de proposer et de présenter sur Instagram, les succès de Webtoon sont devenus aussi des livres papiers. Évidemment, dans la version des livres papiers, on se retrouve avec... Dans la version des livres papiers, on se retrouve avec un énorme travail de remise en page, étant donné qu'au départ, les illustrations ne sont pas construites pour être lues sur un livre papier. Alors, je ne sais pas si ça se lance. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Et doucement aller vers la conclusion. Est-ce qu'on le voit ? Non ? Écoutez, je suis désolée, mais ça charge. Et donc, je vais conclure. Quand je vous dis que... C'est mon côté extrêmement optimiste. Je crois toujours que je vais arriver à faire toute une série de choses dans un temps très, très court. Donc, je conclue sur TikTok et BookTok parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est là que l'on est. Donc, j'ai voulu conclure cette intervention par TikTok. Alors, je vais vous montrer juste une illustration qui est mon illustration de conclusion. Donc, j'ai voulu conclure cette intervention par TikTok parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que le réseau social TikTok permettait aux livres d'avoir un souffle nouveau. En tout cas, en littérature de jeunesse, c'est vraiment le cas. Pour toute une série de raisons, vous allez voir derrière moi, il y a une photo d'une table et vous ne pouvez peut-être pas lire de l'endroit où vous êtes, mais il est écrit « Vos bouquins parus sur TikTok ». Et donc, on s'est rendu compte, en fait, que le hashtag BookTok a eu un tel succès ces dernières années qu'il a permis une série de choses incroyables de faire ressortir des livres qui avaient été publiés il y a plusieurs années et qui, par la force de TikTok, sont devenus des succès de librairies à un degré incommensurable aujourd'hui. TikTok a permis toute une série de choses par rapport aux communautés, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec des critiques qui permettaient de faire des mises en scène par rapport à ces bouquins et donc, on est encore dans l'art de la performance. Donc, TikTok, en fait, rassemble tout. Et donc, j'ai le sentiment que sur cette table, c'est un peu le point convergent de toutes les pratiques qu'on peut retrouver. des gens qui ont l'habitude de travailler avec des livres, on se retrouve avec toutes ces fameuses pratiques. On y trouve des œuvres littéraires qui ont été produites sur Instagram, des œuvres littéraires qui ont été produites sur Wattpad dans un premier temps, des œuvres qui ont été performées sur scène, des œuvres qui ont été performées derrière sa caméra, dans sa chambre, sur les réseaux sociaux, des fanfictions d'œuvres qui ont constitué les origines de la littérature comme l'Odyssée d'Homère ou les classiques comme Orgueil et Préjugé. Je n'en ai pas parlé ici, mais il y a d'énormes succès de littérature aujourd'hui qui poussent la jeunesse à aller voir les versions d'origine. Il y a un livre de Madeleine Miller qui s'appelle Le chant d'Achille qui a un tel succès sur TikTok qu'en fait, il y a énormément de jeunes qui retournent à l'œuvre originelle d'Homère pour découvrir comment elle a pu s'inspirer de cette œuvre pour en faire son roman. Et donc, pour les utilisateurs de TikTok, ce qui compte, c'est le récit, les personnages, les intrigues, et finalement, peu importe le support, qu'il soit illustré numérique, vidéo, performatif ou même théâtral pour certains cas. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les pratiques littéraires à destination de la jeunesse se retrouvent sur TikTok. C'est vraiment le point central. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail de recherche, un peu d'archéologie, j'ai envie de dire, de cette plateforme, mais je sens qu'il va y encore y avoir énormément de choses qui vont être intéressantes à découvrir. Merci beaucoup. Applaudissements